clap yo mes grenouilles c'est vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée vous êtes bien sûr trois gouttes de parfum la vidéo la chaîne créée par un amateur passionné professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels parfum alors si je reviens parmi vous aujourd'hui c'est qu'on parle des parfums comme d'habitude et aujourd'hui j'ai testé sur plusieurs temps les gammes les collections de chez sylvaine de la courte et aujourd'hui je vous parlais de la collection hop les muscles alors vous l'avez vu passer dans la vidéo le facteur est passé fit une abonnée il ya quelques mois de ça un ou deux mois de ça et là maintenant je vais pouvoir vous en dire à chaud est ce que j'en ai pensé alors vous êtes parti une grenouille vous prenez il ya vous voulez moi un grand café noir vous prenez de quoi ben boire manger et je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo mais vous faites ce que vous voulez quoi et on décolle dans 3 2 1 go pour la planète parfum alors les kits de sylvaine de la courte se présente toujours de la même façon et vous avez cinq parfums dedans avec leur nom leur nom voilà il en haut je sais pas si vous verrez bien et derrière pareil il y a écrit les noms des parfums avec une petite description bon je suis allé plus loin dans mes recherches parce que c'est vraiment une description succincte qui est dedans alors le premier qui est dans la collection des muscles c'est le dovana alors sylvaine de la courte elle dit que c'est un muscle tendre avec de l'absolu d'embrède d'équateur de l'iris palida de la vanille de malagascar et du nérolide finis alors je vais pousser plus loin mes recherches ouais l'iris on la sent bien alors c'est un accord c'est un parfum d'ovana c'est un parfum d'accord poudré musqué de vanille d'iris floral boisé de violette et d'amandes d'ovana sylvaine de la courte un parfum embré floral non genré tous les parfums sylvaine de la courte sont non genrés il a été lancé en 2016 le nez derrière ce parfum est anne louise gautier les notes de tête sont embrettes boîte centale rose les notes de coeur sont iris itali vanille de malagascar et mandarine et les notes de fonds sont musques blancs héliotropes et nérolis alors en tête on sent bien embrettes on sent la boîte centale qui donne un peu lacté au parfum la rose on la sent c'est une belle rose délicate si vous avez du mal avec la rose pouvez vous tourner vers celui là y'a pas de problème en coeur on sent vraiment on sent vraiment l'iris il est très poudré la vanille on la sent mélange à l'iris ça donne un merveilleux accord la mandarine on la sent très peu et en fond vous allez retrouver des musques blancs des héliotropes et nérolis normal du musc blanc c'est la collection des muscs alors le musc oui c'est un musc cotonneux savonneux l'héliotrope on le sens donne ce côté encore plus amandé plus gourmand au parfum et le nérolis on le sent bien ça rajoute une note florale et un peu addictif au parfum cela il est pas mal le dovana et comme vous le considère comme un musc tendre moi j'aurais mis plus que plus un musc poudré mais là le musc poudré il arrive maintenant c'est le florentina alors d'après une petite recherche les noms de sylvaine de la courte ont toujours un rapport avec la mythologie et la mythologie et l'italie alors voilà celui là c'est le florentina c'est le florentina et c'est celui qui écrivent comme le poudré musqué alors il a des accords poudré vanillé amandes de violette d'iris floral musqué sucré épicés chauds et fruits à coque et celui-là il est très poudré plus que le dovana oui il est plus poudré que le dovana mais il est agréable alors en tête vous allez avoir de la bergamote de la fleur d'oranger et de la lavande la bergamote la fleur d'oranger et de la lavande en coeur de l'iris du clou de girofle de l'amande de l'héliotrope et de la violette et en fond vous allez avoir du bain joint de la vanille et du vetiver alors la lavande on la sent pas trop la bergamote on la sent ce côté vert la fleur d'oranger on la sent bien le clou de girofle moi qui aime pas trop cette odeur on le sent quand même après en coeur l'amande on la sent beaucoup l'héliotrope aussi l'iris qui donne ce côté poudré on le sent aussi beaucoup la violette très poudré on la sent et en fond la vanille on la sent très bien le musc on le sent très bien et le bain joint on le sent très bien aussi cela aussi n'est pas mal et je vous dis il ya des similitudes avec le dovana même s'il est plus poudré le florentina alors là c'est le smeraldo alors le smeraldo il est décrit comme un musc vert par la marque et moi c'est mon préféré de la gamme les accords d'agrumes musqué boisé sucré ambré aromatiques verts poudrés floral et épicé frais smeraldo de sylvain de la côte d'un parfum non genré il a été lancé en 2016 le nez derrière ce parfum est irene farmanchidi j'espère que j'ai bien prononcé les notes de tête sont angélique yuzu poire et vétiver les notes de coeur sont aux bépines aux bépines aux bépines lancic non aux bépines lancic et aiguilles de pain le note de fond son citron vert rose et cèdre alors en tête on sent bien l'angélique le yuzu qui est un petit une espèce de citron un agrumes japonais on sent très bien la poire on la sent c'est pas une poire très utile c'est une poire bien verte et moi vous savez j'adore l'odeur de l'odeur de poire dans les parfums le vétiver on le sens dans ce côté un peu plus sec au parfum de plus vert en coeur l'aubépine ça sent bien cette rose un peu sauvage le lentisque je ferais pas le déceler je sais pas ce que c'est excusez-moi l'antisque non je vais pas le déceler je sais pas ce que c'est et l'aiguille de pain oui on les sens et en fond le citron vert on sent très bien et bizarrement le seront vert qu'on sent en note de tête là il y a un autre de fond la rose on le sent on la sent et le cèdre qui donne ce côté sec fumé au parfum on le sent et cela se met à l'eau je vous disais c'était mon préféré de de la gamme des musques de sylvaine de la courte ensuite on va passer après mon préféré on va passer à celui c'est l'avant-dernier celui que j'aime le moins et celui que j'aime le moins c'est le lili lang pourquoi j'aime le moins parce qu'il a un côté très solaire et moi les parfums très solaire je l'aime pas j'aime pas ça voilà ils appellent ça justement le musque solaire alors qu'il a des accords de fleurs jaunes de fleurs blanches musquées sucrées d'agrumes de tubéreuse pourtant vous allez me dire voilà ça en est de tubéreuse elle est travaillée de façon solaire boisé poudré animal et floral il est langue de sylvaine de la courte un parfum floral non genré comme tous les parfums de sylvaine de la courte a été lancé en 2016 le nez derrière ce parfum est irène farmanchili encore les notes de tête sont tubéreuse mandarine bergamot les notes de coeur sont musques jasmin et citron vert les notes de fond ilanguilang et poivre rose alors oui on sent la tubéreuse mais c'est une tubéreuse pas comme je les aime en tête c'est une tubéreuse solaire et moi vous savez j'aime les tubéreuses car elles sont plus opulentes elle est solaire mais elle a un côté vert aussi à la fois mais c'est pas trop mon style de tubéreuse la mandarine on la sent ça c'est un côté un peu pimpé ça pète le parfum et la bergamote on la sent aussi ça donne ce côté vert au parfum en coeur le musque oui un musque blanc cotonneux très doux mélangé avec un jasmin solaire et un citron vert qu'on sent qu'on arrive à détecter et en fond lilanguilang bien sûr la fleur du soleil et en fait ça s'appelle ce parfum lilangue parce que ben pour ça veut dire fleur du soleil dans une langue je rappelle plus laquelle je crois que c'est un malgache c'est à dire fleur du soleil et poivre rose on sent ça donne ce côté un peu épicé au parfum malgré tout est ce que c'est bon l'expression mais je trouve que c'est un parfum qui fait odeur de crème solaire où il y en a des gens qui adorent ces odeurs et moi celui-là c'est le seul qui passe pas et le dernier c'est le hélicris et hélicris il est décrit par la marque comme le le poudre le musqué épicé alors oui celui-là pour un musqué comme c'est le musqué épicé il est très fort alors il a des principales accords d'épices chaudes aromatiques espéridés des prix d'épices fraîches herbacées vertes doux boisé avec des accords de cannelle d'ambre et de musc et l'icris de vient de la courte fragrance pour hommes et pour femmes l'ancien 77 le nez est toujours irène pharmachie dit en note de tête vous allez retrouver du romarin de la cannelle et de la bergamote en queue en note de coeur vous allez retrouver du pamplemousse du citron et la fève tonka et en fond de l'immortel de la benzoïne du musc et du patchouli alors en tête on sent bien le romarin la cannelle on la sent mais elle est très légère la bergamote on la sent ce côté vert au parfum en note de coeur le pamplemousse on le sent mais il est il n'est pas juteux et j'ai plus un peu pamplemousse vert le citron le sang pareil citron vert et qui est noyé par la fève tonka et en fond l'immortel on la sent ce côté épicé un peu salé au parfum un peu aquatique la benzoïne qui est une molécule qui rappelle l'oxygène et qui rappelle l'air on la sent l'air iodé on la sent très bien le musc oui on le sent et là comparé les autres musc était des musc propres la cpto un musc entre guillemets musc sale un musc puissant et en fond le patchouli le patchouli on le sent très bien on sent très bien et ça m'étonne pour un parfum musqué qui est une forte dose de patchouli qui ressent qui ressort en masse là voilà sur ce ma grenouille mes grenouilles cette chronique est terminée alors je mettrai en lien en barre d'infos le lien pour choper le kit d'essai des muscs alors que je vous représente hop avec dovana florentina et smeraldo lililang et il crise tendre musc musc poudré musc vert musc solaire et musc épicé et ben j'ai été très fier de découvrir cette marque merci à mon abonné qui se retrouvera qui se reconnaîtra parmi vous et la semaine prochaine je reviens où vous parlerai de la collection les fleurs d'oranger chez sylvaine de la courte sur ce mes grenouilles n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé à mettre des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé si vous n'avez pas aimé mais dites moi pourquoi la critique est constructif de vous abonner en appuyant sur le bouton de s'abonner qui va se trouver par là et appuyez sur la cloche non pas sur moi mais la cloche de notification et que serait une vidéo de vincent sans parler sans finir par une citation de parfum la citation de parfum c'est une citation de christian du or que j'adore qui dit le parfum d'une femme en dit plus que son écriture sur ce mes grenouilles je vous dis que je vous aime on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée je vous dis que je vous aime et à très vite mouah